Je suis sûre que t'as déjà un pote qui t'a dit Non mais 2 degrés, 2 degrés c'est quoi franchement, c'est rien hein ? Je dirais peut-être même que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que bientôt on pourra faire apéro et barbecue toute l'année ? Rien ? Non je crois que t'as pas compris. Toi tu pars du principe que ce sont 2 petits degrés qui s'ajoutent à tous les thermomètres de toutes les villes du monde entier. Mais c'est pas ça en fait. Quand les scientifiques disent 2 degrés, ce sont 2 degrés en moyenne à l'échelle mondiale. Ça veut dire que les augmentations peuvent être bien plus importantes à certains endroits pendant certaines périodes. Alors tu vois pour bien comprendre notre température corporelle est à 37 degrés. Tu rajoutes 2 degrés ça fait 39 et là on est malade, allongé, chaos. Pourtant ce sont que 2 petits degrés de plus aussi non ? En plus qui dit augmentation des températures dit chaleur, là tu me suis. Qui dit chaleur dit évaporation et bouleversement des cycles de pluie. D'un côté on a des inondations extrêmes comme au Pakistan et de l'autre des sécheresses intenses comme chez nous en France. Alors c'est vrai la température de l'air augmente mais aussi celle des océans. Et là deux conséquences. Des coraux, planctons, la faune marine en général pourraient disparaître. Et les glaciers continuent de fondre, les eaux montent et menacent les côtes. Et le niveau de la mer a augmenté de 15 cm ces 100 dernières années et pourrait même augmenter de 60 cm d'ici 2100. Et là des villes côtières entières pourraient disparaître. Alors t'es sûre que c'est vraiment rien de degré ? Voilà, maintenant au moins tu sauras quoi lui répondre parce que...